... Je suis partie un semestre au Canada, donc à Montréal. Et aussi pendant le semestre, on a pu voyager. Nous sommes aussi allés, par exemple, à New York, mais aussi à Toronto, à Québec et même à Cuba. Pendant le semestre, nous étions un petit groupe de Français qui venait étudier et apprendre l'anglais dans cette université anglophone. Donc toute l'université était complètement en anglais, ce qui nous a permis de vraiment bien apprendre la langue, mais aussi les termes spécifiques du commerce. Pourquoi le Canada ? Parce que c'est un pays qui m'a toujours attirée. J'avais envie de voir comment ça se passait là-bas, découvrir une autre culture. J'ai décidé de partir à l'étranger, puisque c'est une belle expérience que l'UT nous offrait, du coup j'ai tenté ma chance. L'UT nous a beaucoup aidés, ils nous inscrivent à l'école là-bas, ils nous aident sur toute la partie administrative, et puis l'UBS pareil, et puis après aussi, point de vue budgétaire, ils nous aident aussi, mais voilà, ils nous aident à faire toutes les démarches administratives pour pouvoir partir là-bas. J'aime découvrir des nouvelles cultures, et puis surtout, ça aide sur un CV, les recruteurs apprécient les expériences à l'étranger, donc c'était tout bénef. Moi j'étais à 4h30 au nord de Montréal, à l'UQAC, et j'ai fait beaucoup d'activités extra-scolaires, j'ai beaucoup visité, et puis les cours étaient aussi très agréables, l'ensemble des Québécois sont très gentils, ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'au début, partir un semestre à l'étranger, c'est un peu différent, on vit donc tout seul, sans ses parents, etc. Donc au début, c'est un peu difficile, mais au final, on s'y fait, on gagne en autonomie, et on finit par apprécier ça. Alors au début, c'était un petit peu la langue anglaise, parce qu'on était en cours en anglais, donc ça a été un peu compliqué de s'adapter aux cours en anglais. Les principales difficultés ont été les premiers temps, le temps de s'adapter, de trouver un appartement, et d'avoir ses repères. En ce qui concerne le logement, l'Université canadienne, donc l'UQAC, propose un service d'aide au logement, qui est proposé gratuitement. Et moi j'ai trouvé mon logement en moins de 48 heures, pour 250 euros par mois, donc c'était très accessible. Mon budget prévisionnel était de 3 500 euros, je l'ai un petit peu dépassé, j'ai dû dépenser à peu près 4 000 euros, tout compris avec le billet d'avion, le loyer, la nourriture, et puis les voyages, les différents voyages que j'ai pu effectuer. J'ai consacré moins de 4 000 euros en budget pour partir, environ 350 euros pour le loyer tous les mois. Le plus gros budget était le billet d'avion, environ 900 euros, et après c'est les petites dépenses du quotidien. J'avais peur un peu en partant, parce que je suis restée seulement en Europe jusqu'alors, c'était la première fois pour un trajet d'avion si loin, et ça faisait peur. Et je suis vraiment très heureuse, c'était vraiment extra. Les cours, je vivais dans un foyer avec des jeunes Québécois, Français, d'un peu partout en Europe aussi. Et c'était vraiment une expérience unique, des paysages à couper le souffle, et vraiment je ne suis pas déçue du tout. Les cours, c'était vraiment aussi très intéressant de voir une autre manière d'étudier, d'apprendre, et puis de se mettre aussi dans le marché nord-américain, voir la manière dont ils pensent et tout ça. C'est vraiment une super expérience. En ce qui concerne ma poursuite d'études, je compte retourner à l'UQAC, donc l'Université de Québec à Chicoutimi, qui est une université qui propose des cours en français, et surtout qui propose un cursus jeux vidéo, qui est très intéressant et qui est abordable. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, et ça m'a ouvert les yeux beaucoup sur ce que je veux faire après. J'ai vraiment une idée maintenant plus claire et j'espère vraiment pouvoir, je regarde déjà pour retourner à Montréal, faire un master. Donc vraiment que du positif, des découvertes extra et une ouverture à une nouvelle culture.